Ils sont âgés de 10 à 14 ans et partagent la même envie, celle de découvrir des métiers manuels. Chaque mercredi après-midi durant la période scolaire, 36 enfants participent aux 11 ateliers proposés par l'association nationale L'outil en main. Ici, l'objectif recherché est d'initier les jeunes au métier de l'artisanat et du patrimoine, dont les métiers d'art. En France, on compte 200 associations locales, dont l'outil en main sud-vendée littoral, qui a ouvert ses portes en janvier 2022, dans les locaux de l'ancienne maison des associations, à Luçon, rue du Murier. De septembre à juin, moyennant une cotisation de 100 euros, les jeunes s'initient au métier du bâtiment, de bouche, la couture, le métier de mosaïste, de menuisier ou de jardinier, encadré par plus de 80 bénévoles et anciens professionnels. Ils viennent dans nos ateliers comme ils viennent au sport, à la musique ou autre. Donc déjà, il faut qu'ils s'y retrouvent, qu'ils s'y plaisent, ce qui est le cas aujourd'hui si on fait le bilan de notre presque première année terminée. Et puis effectivement, on ne se cache pas qu'effectivement, les métiers manuels depuis des années, c'est compliqué, je pense, au niveau des recrues, des futurs salariés, des futurs patrons d'ailleurs. Donc on se dit, peut-être qu'on apportera notre petite pierre à l'édifice en apportant une petite formation et un déclic à ces jeunes qui, dans 5, 6 ou 10 ans, se diront, tiens, je suis passé à l'outil en main un jour. Le métier que j'ai pu pratiquer, couture, boulangerie, etc., ça m'a bien plu, donc j'aimerais bien y travailler. Durant l'année, chaque enfant doit passer trois après-midi dans les différents ateliers. Pour Timéo et Flora, aujourd'hui, c'est la boulangerie et la cuisine. On a fait des croissants et on a fait des pains au chocolat. On apprend ce qu'on peut faire en cuisine. On a fait des pains au raisin, des pains au chocolat, des croissants et des choux à la crème pâtissière. Qu'est-ce que tu as fait comme autre atelier pour l'instant ici ? On a fait couture, mécanique, plomberie, maçonnerie, cuisine et faïence-carrelage. Aujourd'hui, j'ai fait une omelette. Ensuite, j'ai refait un oeuf à la coque avec de la mayonnaise dans un moule. Et j'ai fait des oeufs pochés à la fin ici. J'aime beaucoup, on apprend plein de choses, différents métiers. Et on peut ramener des choses chez nous. Du coup, je trouve que c'est bien. À quelques pas des cuisines, d'autres métiers sont en cours d'apprentissage. Alors aujourd'hui, j'ai peint sur une planche de bois. Du coup, j'étais en train de peindre la mer avec la plage, l'horizon. Pourquoi tu viens ici ? Pour apprendre de nouvelles choses tous les mercredis. Par exemple, apprendre à peindre, à manier les outils. Oui, moi j'aime bien tout ce qui est manuel. Et puis ça m'intéressait de découvrir différents métiers comme ça le long d'une année. Alors du coup, mes parents m'inscrivent. Est-ce que ça t'a donné des idées pour un métier plus tard ou pas forcément ? Si, moi là, je pense que je vais bien faire cuisinière bientôt parce que j'aime bien la cuisine. Et puis là, en plus, de rencontrer des vrais chefs comme Philippe, par exemple, ça m'a vraiment donné envie d'être cuisinière. Des bénévoles qui partagent chaque semaine la passion de leur ancienne profession. À l'image de Jacques Ibert, un chef bien connu du côté des moutiers sur le lait. Enseigné et cuisiné, ce goût de la transmission, de son savoir-faire, s'accorde parfaitement avec la philosophie de l'outil en main. 40 ans de traiteur et en même temps 40 ans d'enseignement en école hôtelière. Quand on m'a proposé, évidemment, je pouvais difficilement dire non. Et donc, c'est vrai, c'est un plaisir. Parce que j'enseignais qu'auprès de BTS. Donc là, ça change quand même un petit peu. Mais on fait un boulot super. En deux heures et demie, on sort des trucs. Enfin, vous avez vu, vraiment des trucs qui sont géniaux. Permettre aux jeunes de s'épanouir et peut-être faire naître des vocations, c'est le souhait aussi de ces bénévoles passionnés. Si déjà, dans tous les enfants que l'on a reçus, il y en a un qui fait le métier de boulanger, c'est super. Mais j'espère qu'il y en aura plusieurs. Vous savez, il ne faut pas être dupe. Quand tu fais fabriquer des gâteaux à un enfant, il est content de fabriquer les gâteaux. Il est surtout content de les manger. Mais si on donne des vocations, c'est le but de l'outil en main. C'est ça, la valeur première d'être bénévole à l'outil en main. Le 10 juin dernier, après une première année de fonctionnement, l'outil en main Sud-Vendée Littoral a été inauguré. En présence des présidents de l'outil en main de l'Union nationale, départementale et locale, ainsi que des nombreux partenaires privés de l'association. Sans oublier les partenaires publics, que sont la ville de Luçon qui mettent à disposition le bâtiment et les fluides, mais aussi la communauté de communes, le département et la région, par le biais de subventions. Cette initiative permet ainsi de redonner ses lettres de noblesse aux métiers manuels longtemps dévalorisés et d'aider les jeunes dans leur future orientation. A noter que dès la rentrée de septembre, un nouvel atelier charcuterie verra le jour et que les effectifs sont déjà complets, signent que ce concept séduit de plus en plus.